La définition générale de la malnutrition, c'est un déséquilibre entre apport et besoin de l'organisme. Mais dans notre contexte, quand on parle classiquement de malnutrition, on parle de la sous-nutrition. Les conséquences immédiates chez l'enfance sont mythiques dans le sens où ça fragilise déjà le système immunitaire. Les infections ou les bactéries qui en temps normal ne causent pas en tant que telles maladies chez ces personnes peuvent causer des graves maladies et voire conduire à un lycée. Et puis les conséquences à en moyen terme, ça joue effectivement, parce qu'il y a des micro-nétudiantes qui manquent, et ça joue sur la capacité intellectuelle totale chez ces enfants, qui vous allez voir vont avoir des résultats scolaires médiocres. Même après avoir récupéré, il y a parfois des séquelles qui devraient. Depuis, les moins payés ont mis en place un programme de prise en charge de la malnutrition. Il y a le volet sensibilisation. Parce que la malnutrition, il faut l'attaquer aussi par ses causes. Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques nutritionnelles qui puissent permettre à l'avenir d'éviter les épisodes. Ça, c'est l'idée. Et on a le programme de prise en charge, proprement dit, qui se déroule à la fois dans les centres de santé, et aussi en stratégie avancée. On a des équipes mobiles qui se déplacent vers le groupe où on a pas de centre de santé. Donc, si on détecte un enfant à une vie, on a les compléments nutritionnels qu'il faut, qu'on donne aux enfants à une ration d'une semaine, on les revoit chaque semaine, pour évaluer leur état clinique et réadapter les frais. Le pays AIMI intervient pour renforcer la capacité du personnel existant, qui le plus souvent, malheureusement, ne sont pas formés à la prise en charge des enfants malnutri. Et aussi, il y a le volet communautaire. Le pays AIMI forme, dans tous les villages, des membres de la communauté, des volontaires, à reconnaître un enfant malnutri. Comme ça, on a avec nous la communauté qui participe à la prise en charge de leurs enfants, qui permet, effectivement, de rattraper ces enfants qui sont vraiment dans les endroits les plus populés. Le pays AIMI agit à la fois au niveau prévention, je disais, un peu avec la sensibilisation, pour éviter déjà que les enfants même basculent dans les médicaments. Et si, au pire, il y en a qui sont dans des cas modérés, le pays AIMI a un programme, effectivement, qui prend en charge dans les cas modérés. Et si, au-delà, on a des cas sévères, le pays AIMI a encore ce programme qui permet de prendre en charge les malnutris sévères, sans complications. Et au-delà, les sévères et complications, lors de nos dépistages, le pays AIMI a mis en place un système de référencement qui permet de récupérer ces enfants de leur communauté pour les transporter jusqu'au centre nutritionnel thérapeutique du personnel qui appuie du personnel qui est présent 24 fois sur 24 pour, effectivement, le soin de ses médicaments. Le pays AIMI a su mettre en place et a vraiment voulu ce programme qui régit toute la population. La communauté ne cesse vraiment de nous féliciter des actions et on voit concrètement les enfants. On voit des enfants qui récupèrent, des mères qui retrouvent le sourire parce qu'effectivement, de moins en moins, on a de cas de nutrition parce que nos actions portent des fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !